Bonjour à vous, je suis Le Chef Anto. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne de cuisine qui fait la promotion des produits d'Afrique, des cuisines d'Afrique, mais aussi qui parle des thématiques qui peuvent faire avancer notre continent en matière de gastronomie, d'alimentation, d'agriculture ou d'élevage. Si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche en bas afin de recevoir toutes les notifications lorsque je posterai une vidéo, à savoir deux fois par semaine, le lundi et le vendredi à 11 heures. Pour vous remercier, vous aurez, lorsque vous abonnerez, un lien en bas où vous aurez gratuitement un magazine digital AfroCooking, dont je suis la directrice artistique AfroCooking, qui est tout simplement le magazine des cuisinoins, le magazine qui fait la promotion des produits, des établissements, mais aussi des acteurs qui font avancer les cuisines africaines. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être long. Comme je vous le disais, je suis Le Chef Anto, ça fait 18 ans maintenant que je suis expérimentée dans la cuisine et depuis cinq ans, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est cuisine d'Afrique. Je travaille comme chef privé en France, consultante en produits d'Afrique et une émission de cuisine sur Canal Plus Afrique où je fais découvrir tous les mois un pays par la cuisine. Aujourd'hui, nous avons fait déjà près de dix pays que nous avons pu faire découvrir, que j'ai pu faire découvrir au travers de leur cuisine, de leurs produits. Je suis lauréate du prix Jeunie-Brasier qui récompense la meilleure créativité en 2018 au concours international la cuillère d'or. Et l'année dernière, j'ai aussi publié un livre qui s'appelle « Bout d'Afrique » que vous voyez là. « Bout d'Afrique » qui est un livre de plus de 60 recettes, des recettes qu'on voit d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est et quelques-unes d'Afrique du Sud. Et ces recettes-là, ce sont des recettes que j'ai pu apprendre de par mes voyages et par mon expérience également. Donc, il y a des recettes traditionnelles pour ceux qui veulent se procurer le livre. Il est disponible en ligne, il est disponible à la FNAC, il est disponible aussi dans pas mal de librairies, que ce soit en France, au Canada, en Belgique, au Luxembourg. Et pour l'Afrique, il y a quelques librairies qui l'ont, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pas encore au Gabon. Je suis arrivée en France il y a presque 20 ans, juste après mon baccalauréat. J'ai fait une année de mise à niveau au lycée hôtelier et les libières. Et après cette mise à niveau, j'ai préparé un BTS option cuisine, puis une licence en licence en direction des unités de restauration, c'est-à-dire pour pouvoir gérer un restaurant. Ce qui m'a permis de travailler comme directrice de restaurant dans une grande brasserie, c'était en province, en France dans la ville de Montélimar. J'ai travaillé une tonne intercontinentale à Cannes. J'ai travaillé avec des meilleurs ouvriers de France près de Saint-Tropez. Et je suis aussi titulaire d'un bachelor restaurateur option traiteur, organisateur de réception, à l'école supérieure de cuisine française Grégoire Ferrandi. Alors tous les diplômes que je donne là, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour parler un peu aussi de... Moi mon projet quand je suis arrivée en France, c'était pour vraiment ramener toute cette connaissance pour pouvoir la mettre au service des cuisines d'Afrique. Donc quand je parle, je ne parle pas juste pour parler, mais je parle parce que je me suis formée, je parle parce que j'ai voyagé, je parle parce qu'il y a une expérience derrière qui me permet aujourd'hui, qui me donne une certaine légitimité pour pouvoir traiter de certains sujets. Donc j'ai travaillé aux États-Unis aussi comme sous-chef et après je suis rentrée au Gabon en 2010, où malheureusement quand je suis rentrée après mes études et après avoir travaillé, ce que je voulais faire, mon expérience avant de pouvoir rentrer dans mon pays, je n'ai pas pu travailler parce que malheureusement, la culture et puis les conditions n'étaient pas réunies pour que je travaille là-bas. Beaucoup ne voulaient pas se faire commander par une femme, ne voulaient pas de femme chef. D'ailleurs il y a une vidéo qui a été vue plus de 500 000 fois, une nouvelle ops qui raconte justement mon expérience de ripat quand je suis rentrée au Gabon. Et vous aurez sûrement le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez la voir. Et j'ai voulu ouvrir un restaurant là-bas, mais les banques ne donnaient pas malheureusement de crédit pour pouvoir ouvrir un restaurant. Du coup, je suis revenue en France un peu déçue parce que j'avais fait tout ça pour aller au Gabon. Alors, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à travailler dans la cuisine. Je me suis formée dans le commercial et depuis cinq ans, j'ai monté justement mon entreprise qui me permet aujourd'hui de vraiment travailler sur les produits d'Afrique. Pourquoi j'ai voulu vraiment cibler ça ? Parce qu'il y avait un vide. Parce qu'il y avait un vide. Parce que rien n'était fait. Et parce que même encore aujourd'hui, certains grands chefs français font comme si on n'existait pas. Et moi, je me suis dit, on ne va pas attendre que eux se lèvent pour venir faire la promotion de nos produits, de nos cuisines. Il faut que nous-mêmes nous commencions à le faire. Parce que souvent, très souvent, on attend que ce soit l'autre qui fasse. Mais nous-mêmes, c'est à nous de bouger les choses. C'est à nous de nous prendre en charge. C'est à nous de pouvoir nous mettre en action. Et c'est la raison de cette chaîne. Parce que je veux non seulement donner des recettes. Donner des recettes traditionnelles. Donner des recettes innovantes avec des produits de chez nous. Mais aussi parler des produits, comment on peut faire avancer nos cuisines. C'est vraiment l'objectif premier de cette chaîne. Donc, si ça vous parle ou si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment intéressé par la cuisine, peut-être qui veut se reconvertir ou qui est passionné par ça, mais qui ne sait pas comment faire. N'hésitez pas à nous partager en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à lui dire de s'abonner. Parce qu'on va parler de cuisine, on va parler de gastronomie. On va parler des sujets qui nous fâchent, qui fait que nos cuisines sont encore dénigrées aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs à répondre à cette question. Qu'est-ce qui peut faire changer le regard que le monde porte sur la cuisine d'Afrique ? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce regard change ? J'attends en tout cas vos réponses et ça donnera sûrement sujet à d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. C'était Anto pour vous servir et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.